Musique de générique Et non ce n'est pas un match qui fait partie de ces 4 premiers matchs que je devais commenter Le dernier je l'ai oublié mais ne vous inquiétez pas je vais le faire Petite parenthèse avant qu'on commence Si vous avez l'impression que le son est meilleur niveau son du jeu ou même son de ma voix Même changer parce que je me suis écouté ça fait pas du tout pareil que dans les vidéos que j'ai posté Bref en fait c'est tout simplement parce que je me suis dit Tiens Darkai si tu t'as acheté un petit micro pour le plaisir des viewers Alors aujourd'hui je suis parti J'ai retiré un petit peu et puis je me suis acheté un micro assez sympa Bref Donc le son normalement devrait être meilleur Voilà je ne sais même pas ce que je dis je ne te raconte que des conneries Bref on va commencer le match Donc le match va se jouer contre Canon24 et Zogamist Canon24 qui était un ami à moi Alors Zogamist nous dit bonne chance à son ami Canon Enfin parce qu'il le connait lui aussi Alors l'équipe de Canon Il a un Tranchodon Un Lutré Un Donfant Un Demeteros Un Togekis Et un Tyrannosif Donc en fait c'est la même équipe que la vidéo d'avant Moi la vidéo d'avant que j'ai posté Il avait cette équipe là Donc normalement si vous regardez la vidéo d'avant Vous devez connaître cette équipe Bref Ensuite Zogamist Un Genesect Jeune Sect Jeune Jeune Sect Je ne sais pas comment ça se prononce Réchiram Dialga Comment il s'appelle ? Keldéon Révolution Kurem Noir Et Victini Alors Canon envoie son Demeteros Et Zogamist envoie son Victini Alors Canon lui dit bonne chance Victini fait demi-tour et lui fait perdre 5,5% de santé Et Victini a été retiré par Zogamist Et il envoie Kurem Black Mais Demeteros fait troublement de terre Qui lui fait perdre 51,8% de PV Demeteros régénère ses PV grâce à Reste Mais comme il n'en a perdu aucun Ça ne sert à rien Kurem Noir fait Ice Beam Donc Laser Glass Qui met carrément KO Qui met KO à Demeteros Et Canon 24 envoie son Tranchodon Qui fait une attaque outrage Qui est colère Et qui met KO Kurem Black Tout simplement Voilà Ensuite Zogamist envoie Régiram Mais Tranchodon est plus rapide Donc du coup il fait l'attaque colère Qui met carrément encore une fois Et j'aime bien dire carrément dans ses commentaires Dans ses vidéos que je commente Il met carrément KO Régiram Et ensuite il continue Tranchodon avec ce Ah voilà Donc je disais Je fais une petite interruption Dans le match Parce que je me suis On peut regarder Mais de toute façon Après cette vidéo Et la vidéo du 4ème match De Zogamist Je vais vous présenter le jeu Comme je vous ai dit Dans la dernière vidéo Voilà voilà Ensuite Tranchodon fait une attaque Encore colère Qui met Non excusez moi Harry Oui donc si Tranchodon fait une attaque colère Qui fait baisser 70% de PV Pourquoi je dis PV à chaque vidéo Santé à Dialga Et Dialga utilise aussi Sa capacité colère Pourtant Zogamist Déteste cette attaque Parce qu'il rend confus Au bout du 2ème ou 3ème tour Mais il l'a fait Donc il a mis Carrément KO Oui j'y dis encore Carrément Il met carrément KO Tranchodon Donc Tranchodon Et KO Et il en reste 4 Pokémon chacun Mais Dialga est assez amoché Et canon On voit Tyrannosif Dialga fait encore Une attaque colère Qui fait perdre 51,2 points de santé Et Tyrannosif fait une attaque colère Lui aussi Et bah c'est la folie Des attaques colères ici Et il met Carrément KO Bon je vais arrêter de dire Carrément C'est un peu soulant Il met KO Dialga Ça doit être souvent Pour vous Moi après Je fais pas attention Des fois Il met Tyrannosif Mais KO Dialga Et Et The Gamist Du coup Envoie son Caldéon Révolution Et Caldéon Révolution Il dit Surf Qui fait perdre 48,8 Enfin 49 En gros Point de Pourcent de santé Et du coup Tyrannosif Et KO Donc Canon Alors D'abord Je fais un petit troll moi D'abord Caldéon Révolution Est frappé par la Tempête de sable Moi je fais un petit troll Je lui dis The Gamist T'es nul Voilà Et Canon 24 Envoie son lustré Parce qu'il sait que Les types électriques Sont très efficaces Contre les typos Mais The Gamist C'est ce truc Enfin c'est C'est Cette Comment vous dire Il sait que Les types électriques Sont surpuissants Contre les typos Donc du coup Il décide d'envoyer Son Vicini Qui est de type feu Et Laser Enfin Comment il s'appelle L'Uscré Pardon Fait perdre 42,7 Pourcent de santé A A Vicini Je ne sais pas ce que je raconte Et En plus Par contre Je ne sais plus Comment il s'appelle Pourtant J'adore ce Pokémon Comment il s'appelle L'Uscré L'Uscré C'est fait endommager Par recul Donc ça je ne sais pas ce que c'est Dites le moi dans les commentaires Si vous savez Et La tempête de sable Fait rage Et ils sont Tous les deux Secoués Par la tempête de sable Le Vicini De l'ennemi Est secoué par la tempête de sable Ah oui parce que c'est Le replay de The Gamistoke Et nous continuons Donc ils sont Tous les deux Affectés par la tempête de sable Ensuite Pardon Excusez moi Si j'ai touché le micro Vicini Utilise Vicrate Donc Il met carrément Ah Chaque fois Pardon Excusez moi Il met KO Bah L'Uscré Tout simplement Et Vicini est frappé par la tempête de sable Canon envoie son d'enfant Qui est appelé Boulé Boulé Lol Le Pokémon D'accord Bon bref Ce n'est pas grave D'enfant utilise Protégé Donc ça le sert Quand Vicini L'attaque En fait Ça Ça annule l'attaque Parce qu'il est protégé Tout simplement Et Vicini Utilise Vicrate Mais Boulé Enfin D'enfant Est protégé Je suis désolé J'ai les yeux qui Grattent Oui je sais C'est pas très Esthétique Et la tempête de sable Fait rage Excusez moi Là La tempête de sable Fait rage Et Vicini Est secoué par la tempête de sable Voilà voilà Ensuite Victini Utilise Psyche Qui fait perdre 49,2% de santé Et D'enfant Fait Tremblement de terre Qui fait perdre 39,1% de santé Et Vicini Et je vais pas dire carrément cette fois Et Mikao Donc du coup Bouler Enfin Ah Pourquoi je dis bouler à chaque fois Pourquoi il les appelle avec des noms bizarres aussi D'enfant Régénère ses PV Grâce à Rest Et Zogamist Envoie son Caldéon Révolution Voilà voilà Alors Canon Envoie Son Togekis Euh Caldéon Révolution Fait surf Qui fait perdre 42% de santé Caldéon Et Togekis Sont frappé par la tempête de sable Et Togekis Régénère ses PV Grâce à Rest Ensuite Caldéon Révolution Utilise épée sacrée Qui fait perdre 26,5% de santé Et Togekis Utilise Drain Punch Qui fait 40 Euh 14 Pardon 40 Qui fait perdre 14,6% de santé Ils sont frappés Tous les deux Par la sable Et Togekis Régénère ses PV Euh Non pardon Attendez Excusez-moi J'ai loupé une étape Donc Togekis Util Drain Punch Qui en fait Qui fait une attaque Qui fait perdre des PV A son Pokémon adverse Pas beaucoup Normalement je crois Mais qui régénère ses propres PV Donc ça c'est pas mal du tout Je vous le conseille Si vous avez un Pokémon Assez Comment vous dire Assez fort en attaque Mais pas très très bon en défense Je vous le conseille Drain Punch Enfin Ça s'appelle Vampipoint Normalement Et euh Donc il faut Et ensuite Ils sont frappés tous les deux Par tempête de sable Mais Togekis Régénère ses PV Grâce à Reste Mais ce n'est pas suffisant Car Caldéon Révolution Utilise Surf Et qui met K.O. Togekis Donc Canon Un désavantage Parce qu'il Il ne reste plus qu'un Pokémon Assez amoché Alors que Zogamith Le reste un Genesect Genesect Ou Genesect Je ne sais pas comment ça se dit En pleine forme Et un Caldéon Révolution Avec presque La moitié de sa vie Ensuite Bah Canon On voit du coup Son Donfant Qui utilise Protection Et Surf Et a échoué A cause de protection Et ils sont Et Caldéon Révolution Se fait frapper Par la tempête de sable Et D'enfant A régénérer Ses PV Grâce à Reste Voilà voilà Et Un beau combat Zogamith Te dit Parce qu'il savait Que c'était la fin Parce que Caldéon Révolution A utilisé Surf Et a mis K.O. Boulé Voilà Donc Bah c'était Un Très Bon Un Très Beau Combat Pour les deux Voilà Donc Je vais vous lire Le petit commentaire Donc Zogamith a gagné la bataille Ouais Pourquoi il a dit ouais Parce qu'il a dit beau combat Ouais GG Donc ça veut dire Good game Pour ceux qui sont pas très très Anglophones Je demande s'ils veulent passer sur Youtube Je leur dis Lui il me dit Ouh Je suis nul Enfin Il se dit Zogamith dit Super combat Je suis trop fort Il n'est pas du tout modeste Zogamith Alors qu'il a perdu Les trois premiers combats Que je vous ai présenté Alors Et ensuite Il a perdu un combat contre moi J'ai gagné un combat contre lui Donc on devrait faire la belle Un jour Bref Donc moi je lui dis Ou pas Je leur demande encore une fois Youtube Et quoi Non On dit Si si Il est très fort C'était ça Parce que Oui Si si Il est très fort Voilà Et Canon me dit Répond Me répond Ouais Youtube Ensuite je demande s'il a Skype Il me dit Non Zogamith demande s'il a Skype Les lyriques Ah oui Donc là je dis C'est vrai qu'il y a un truc assez énorme C'est que quand on traduit Avec Google Chrome Enfin je crois qu'il n'y a que Google Chrome Qui peut faire Quand on traduit Tout simplement La page Bah les phrases Sont modifiées Sur ce jeu Et au vu de dire Punaise Les traductions de ce site Sont énormes Ils me disent Punaise Enfin Bref Ils me disent Punaise Les lyriques de soi Placent énorme What the fuck Je ne comprends pas tout Sur ce site Bref Donc moi Lui canon Il me dit Ouais Il dit Ensuite j'ai dit J'ai créé un groupe Oui donc là Bref Donc ça je ne vais pas vous lire Parce que ça fait partie De Youtube Voilà On en est à combien de temps De vidéos Bien Bah je n'ai pas lancé Mon chrono Bref Bon je ne pense pas Que ça a dépassé Les 30 minutes Quand même Sinon ça ferait un peu bizarre Mais c'est passé assez vite Je crois que ça a bien fait Un bon quart d'heure Voilà Donc je vous dis A la prochaine Comme je vous ai promis Pour le dernier match De The Gamist Ensuite la présentation de jeu Et des tutos Que j'ai déjà trouvé Sur quoi faire Bref Donc ça j'ai tout mis en place J'ai fait mon petit planning Donc ça devrait arriver En fin de vidéo Ah en fin de vidéo En fin de semaine Les tutos Donc oui Vous allez me dire On est déjà Je On est déjà Mercredi Mais je pense que Jeudi Je vais faire Ou alors Ce soir encore une fois Parce qu'on est le soir Pour précision Je pense que ce soir Je vais faire la quatrième vidéo De The Gamist Demain Je vais faire la présentation De jeu Et en fin de semaine Je pense finir Ça devrait être Samedi Dimanche Je devrais faire Un ou deux tutos Je pense Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo Enfin ce petit combat Très intense Vous a plu Donc The Gamist A gagné Canon 24 A perdu Mais bon Je félicite Les deux joueurs Ils se sont très très bien battus Voilà Donc n'hésitez pas A liker la vidéo Moi je vous dis A la prochaine Pour le quatrième Le quatrième combat De The Gamist Va-t-il gagner Ou va-t-il perdre Pour la quatrième fois Tadada Bref Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz